Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos d'apprentissage du langage C. Nous allons commencer par la base, et petit à petit nous allons progresser, voir de plus en plus de structures du langage. Et le but c'est d'avoir à peu près vu l'ensemble de tout ce que vous pouvez lire et écrire en C. Donc on va commencer avec le B.A.B.A. un premier programme, le Hello World. Donc petite précision, pour développer vous, vous pouvez utiliser les outils que vous voulez, vous avez en bas de la vidéo dans les commentaires quelques liens de quelques outils pour les différents systèmes, Linux, Windows, BSD aussi si vous voulez. Et voilà. Donc moi je ferai en ligne de commande, mais vous pouvez très bien le faire avec des éditeurs graphiques si vous êtes plus à l'aise de cette façon. Donc commençons, un premier programme. Donc par convention, le point de départ de tout programme, excusez-moi, donc je disais, par convention, le point de départ de tout programme se trouve dans le fichier main.c. Tout simplement parce que le fichier main.c va contenir une ligne de code avec le mot main. Et voilà, c'est plus simple, comme ça on sait toujours où commence un programme. Mais c'est pas toujours, toujours le cas, il y a des gens qui font autrement. Donc les premières lignes vont vous sembler un petit peu obscures et on les verra plus en détail dans la prochaine vidéo. Pour le moment, voilà à quoi va ressembler un programme qui ne fait rien. Donc cette première ligne, on l'appelle l'entry point, point d'entrée, c'est là où va commencer le programme. C'est là que seront allés chercher les premières instructions qui seront exécutées. Donc c'est une fonction. On comprendra plus en détail comment est-ce qu'on peut créer nos propres fonctions. On verra dans la suite de cette vidéo qu'on va utiliser une fonction en particulier qui permet d'afficher le texte à l'écran. Donc pour le moment, disons simplement que ça crée une boîte dans laquelle se trouvera tout le code de notre programme qui sera exécuté. On verra que c'est pas tout à fait vrai. Ensuite, les accolades délimitent le début et la fin de tout le code correspondant à l'entry point. D'accord ? Tout le code de cette fonction-là. Et la seule ligne de code qui est vraiment exécutée, c'est celle-ci, c'est retourne 0. Return 0. Donc en fait, il faut savoir que lorsque vous lancez un programme et qu'il termine son exécution, il renvoie une valeur numérique. Et cette valeur est un code d'erreur. C'est-à-dire que si jamais le programme renvoie 0, alors tout s'est bien passé. Si par contre, c'est une autre valeur, on considère qu'il y a eu un souci et cette valeur est censée nous indiquer quel genre de souci. Donc là, le programme dit simplement que non, ça va, il n'y a pas eu de souci, il s'est bien exécuté. Donc on va compiler le programme. Donc si vous utilisez les lignes de commande, vous pouvez le faire comme ça. gcc, le fichier .c et tirer haut le nom du programme. Voilà. Donc on lance le programme et il ne se passe rien. Mais le programme s'arrête. Ce qui est plutôt bon signe. Et si on essaye d'afficher la valeur de retour du programme, alors là, vous allez vous marrer parce que je ne sais plus exactement comment on fait. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah voilà, c'est ça. Donc si on affiche la valeur retournée, on trouve 0. On peut tester une autre valeur, par exemple, 42. on pense à recompiler. Sinon, le programme ne sera pas modifié. Voilà. Et là, si on essaye d'afficher, on a bien récupéré la valeur 42. Donc on voit que cette valeur peut être récupérée. Sous Windows, ça peut être via un terminal, via probablement une variable, mais je ne sais pas exactement laquelle. Je suis désolé. Donc allons-y. On va essayer de faire un programme qui affiche un message. Le message, ce sera bien sûr Hello World. C'est la coutume quand on construit un programme. Oula. Un programme d'exemple. Donc on commence par demander au compilateur d'aller chercher le contenu d'un fichier qui contient la définition de certaines fonctions dont on en va avoir besoin. Et notamment la fonction d'affichage. Donc le fichier sera stdio std pour standard, io pour input-output.h Parce que la plupart des fichiers qui sont inclus ne font que définir des choses qui existent, ne contiennent pas vraiment de code à proprement parler. Pas de code qui sera compilé comme le code de notre programme. Et... Enfin, vous comprendrez très vite. Mais pour le moment, je ne peux pas entrer dans les détails. Et donc, grâce à cette inclusion, donc il faut bien imaginer que la ligne sera remplacée par le contenu du fichier. Et si jamais il y a d'autres inclusions à l'intérieur, ce sera aussi remplacé par le contenu du fichier. Donc oui, ça peut très vite devenir énorme si vous avez plusieurs inclusions en cascade et ça représente une grande quantité d'informations à traiter par le compilateur. Mais vous n'en faites pas, il est rapide. Donc grâce à cette ligne, maintenant, on dispose d'une pas mal de fonctions et entre autres de la fonction printf pour affichage formaté f pour format qui va nous permettre d'afficher du texte et bien plus. Pour le moment, on se contente juste d'afficher du texte. Donc printf hello world voilà donc entre guillemets on a construit ce qu'on appelle une chaîne de caractères et ensuite on a appelé printf en lui disant tiens printf, prends ça dans ta face. Donc prends cette chaîne de caractères et affiche-la à l'écran. Donc on compile et la chaîne s'affiche bien. Donc on voit un petit symbole bizarre ici. Ça veut dire qu'il n'y a pas de retour à la ligne. Donc sur certains systèmes, vous aurez directement le prompt qui s'affiche juste après la ligne de texte. Donc on peut rajouter un retour à la ligne. Les retours à la ligne sont représentés par un caractère spécial. Alors je fais un petit coup de Manaski pour voir tous les différents caractères spéciaux qui existent. Donc par exemple le caractère spécial 0 qui correspond à une fin de chaîne de caractères backslash 0 ou la valeur numérique 0. Et ce qui nous intéresse c'est backslash n que l'on trouve ici. New line, nouvelle ligne. Correspond à la valeur numérique décimale hop 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 il faut regarder la bonne colonne. C'est la deuxième colonne. 10. Voilà. Parce que vous allez voir dans quelques instants que les caractères sont représentés par des nombres. Et donc backslash n c'est la valeur numérique 10 et on peut l'écrire backslash n mais c'est un seul caractère qui sera stocké dans la chaîne. Donc on compile, on lance et là on est content puisqu'il y a bien un retour à la ligne. Alors les caractères et donc les types et les variables. Un programme il fait généralement trois choses. Premièrement il récupère des données on appelle ça l'acquisition. Deuxièmement il fait un traitement de ces données et troisièmement il crée une sortie. C'est à dire par exemple un affichage à l'écran que ce soit du texte en console ou un affichage graphique avec des pixels etc. Que ce soit enregistrer dans une base de données produire du code HTML qui sera affiché par votre navigateur tout ça c'est des sorties. Et les entrées ça peut être lecture d'un fichier récupération des clics de souris sur des icônes récupération du texte tapé par une personne par l'utilisateur tout ça c'est des entrées. Bon alors en fait les entrées et les sorties on va faire un peu de sorties on en fera plus plus tard et on verra les entrées dans quelques vidéos. Pour le moment on va se contenter des traitements parce qu'on peut placer nos entrées en dur. Et pour la sortie on aura printf. Donc pour stocker en fait il faudra stocker des données et pour ça le système mis en place c'est un système de variables. C'est à dire que vous allez dire je veux que ce mot là ça représente telle valeur. Alors la valeur que ça pourra représenter pourra changer au cours de l'exécution du programme. Donc le mot en fait correspond à un certain espace de la mémoire de votre ordinateur et c'est cette mémoire là qui sera modifiée lorsque vous stockerez des valeurs quand vous ferez des calculs et vous stockerez le résultat là-dedans et ainsi de suite. Donc comment est-ce qu'on déclare que l'on veut un petit bout de mémoire pour pouvoir stocker des valeurs ? Donc là cet axe c'est type de données nom de la variable et alors là deux choses ou bien un point-virgule pour dire que c'est terminé vous remarquerez que ici et là j'ai placé des points-virgules point-virgule signifie fin d'instruction on passe à l'instruction suivante par exemple je peux tout écrire sur une seule ligne c'est dégueulasse mais je peux parce que grâce au point-virgule le compilateur saura que là c'est la fin de la première ligne d'instruction là c'est la fin de la seconde et la fin de la troisième après le return. On peut aussi mettre une valeur à l'intérieur donc dans ce cas là on peut faire égal valeur c'est à dire que la variable sera directement initialisée après sa déclaration déclaration c'est le fait de dire que la variable existe initialisation c'est le fait de lui mettre une valeur par exemple alors quel type disposons-nous ? On dispose de pas mal de types alors pour commencer parlons du type caractère char caractère alors mon caractère j'ai pas d'accent on y va tout en minuscule alors si on ne met pas de valeur on a donc créé une variable caractère et alors alors on pourrait se dire bon en utilisant-la directement et si on a fiché mais vous affichez quoi vous avez dit qu'un caractère existait mais vous n'avez pas dit ce qu'il valait alors que va-t-il se passer si on essaye d'afficher le caractère et bien n'importe quoi et clairement il peut se passer n'importe quoi le comportement n'est pas déterminé vous ne respectez pas la norme il peut se passer n'importe quoi vous n'entendez pas avoir des valeurs précises ça peut être tout et n'importe quoi voilà donc là on a fiché le caractère slash ce qui veut dire que l'espace mémoire sur lequel on est tombé avait la valeur le slash le slash le slash poc 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 47 voilà en mémoire se trouvait la valeur 47 truc parfaitement aléatoire il peut très bien se trouver une autre valeur si vous avez la chance il se trouve 0 parce que généralement on aime bien avoir 0 quand on a des variables que l'on construit c'est une bonne valeur par défaut euh pof pof oula excusez-moi j'avais écrit une petite bêtise c'est les risques du direct donc si on met une valeur par exemple 47 ou 42 tiens à faire puisque je connais le caractère qui doit s'afficher alors faisons les paris moi je parie sur ce symbole la petite étoile alors j'ai gagné mon pari parce que je connais une partie de mon manas qui par cœur ça aide ça aide un peu donc que s'est-il passé les caractères comme je vous ai dit sont représentés par des numéros il se trouve que le caractère étoile que l'on peut aussi écrire comme ça est caractérisé par la valeur 42 donc si je place la valeur 42 si je place la valeur de étoile ce que je viens d'écrire ici étoile entre accolade accolade non apostrophe oui entre apostrophe alors je fais exactement la même chose je mets la même valeur en mémoire ensuite printf utilise cette valeur numérique comme un caractère et donc l'affiche comme un caractère mais c'est avant tout un nombre voilà alors on peut utiliser plusieurs caractères caractère 1 caract 2 hop voilà donc là oups petite faute de frappe donc voilà on a les deux symboles on peut rajouter du texte titi espace toto voilà on peut même excusez-moi c'est la fatigue on peut même mettre un petit retour à la ligne alors je ne vais pas écrire n'importe quoi hop voilà que l'on aurait pu écrire de façon beaucoup plus lisible hop 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 voilà c'est la même chose sauf que cette fois-ci on a deux appels à la fonction printf mais ça ne change pas la sortie voilà donc on a stocké des caractères qu'est-ce qu'on peut faire d'autre et bien comme ce sont des valeurs numériques on peut faire des choses rigolotes dessus par exemple on peut ajouter 1 à la valeur de mon caractère voilà et donc que va-t-il se passer et bien au lieu de stocker la valeur 42 on va stocker la valeur 43 oh alors là c'est une jolie coïncidence il se trouve que 43 c'est le symbole plus voilà comme indiqué hop 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 ici 43 plus donc on peut additionner des caractères même si l'utilité n'est pas géniale mais chose un peu plus amusante on peut l'utiliser pour faire une sorte de cryptographie par exemple si je veux crypter le mot hello alors là on va passer à des noms de variables un peu plus courts parce que je me vois mal taper vous allez voir plein de lignes avec à chaque fois un mot de 10 caractères il y a deux l hello hello 1 2 3 4 4 c'est ça 5 donc là on va afficher le message sous la forme de 5 caractères d'affilée on verra qu'on peut faire mieux 1 2 3 4 5 c'est 1 c'est 2 c'est 3 c'est 4 c'est 5 je me permets un petit commentaire au passage vous remarquez que je passe plusieurs arguments les arguments c'est ce qui se trouve entre les virgules à la fonction printf parfois beaucoup parfois pas beaucoup et voilà donc le message s'affiche on peut rajouter plus 1 plus 1 mais à vrai dire ce n'est pas toutes les fonctions pour lesquelles vous pouvez faire ça donc voilà ça a décalé toutes les lettres de 1 à la place du H on a eu le I à la place du O on a eu le F à la place du L on a eu le M et à la place du O le P vous vérifierez dans votre alphabet ces lettres se fixent les unes et les autres voilà donc les opérations arithmétiques ça peut servir alors pour les caractères bon ça paraît un petit peu quand même tiré par les cheveux mais on peut passer au type numérique les entiers alors il y a des nombres et virgules mais je ne les aborderai pas maintenant parce que pour le moment on n'aura pas besoin on aura besoin des entiers les entiers donc les caractères et les entiers qu'on utilise pour faire des calculs donc je vais développer dans quelques minutes plus en détail pour le moment une variable une variable égale 23 parce que c'est bien 23 une vari une variable ce mot est horrible donc on peut changer la valeur voilà on peut faire une autre affectation on peut stocker des résultats ça on l'a déjà vu on peut faire des multiplications alors je vais mettre des valeurs correctes parce que sinon on ne pourra jamais vérifier les calculs plus 1 fois 2 donc là on a la valeur ça doit être 2 moins 4 donc là la valeur ça doit être moins 2 et donc on peut afficher les entiers en mettant %d je suppose j'espère une variable moins 4 ah oui égale moins 4 pardon une variable moins 4 et on va se retrouver avec moins 2 voilà alors donc on peut faire des opérations avec mes tics on peut additionner deux variables je l'avais déjà fait avant on peut multiplier soustraire diviser alors parlons de la division c'est une division euclidean division euclidean ça veut dire la division que vous avez appris à faire et probablement oublié depuis le temps en en cm1 cm2 donc en primaire donc c'est très vieux donc pas joué tibia vous regardez comment on fait vous revenez sur la vidéo c'est le plus efficace parce que moi-même j'avais oublié c'est tout à fait normal c'est enfin bref donc faire la division de par exemple c'est une variable, on va stocker le résultat pour voir ce qu'il se passe, de 13 par 10. Vous faites la division Euclidean. Donc vous trouvez 13, c'est égal à 1 fois 10, reste 3. Et quand vous faites une division sur les entiers, le reste est complètement zappé. On ne conserve donc que le 1. Si je fais par exemple 23, je vais trouver 2. Je vais complètement oublier le reste, même si le reste est 9. Ça ne fait pas d'arrondi, ça tronque, on dit que ça tronque la valeur. Donc là, si je compile et que j'affiche, on trouve le 2 de 29. Parce que 29 divisé par 10, ça fait 2, reste 9. Si je fais 30, par contre, j'aurai bien 3. Voilà. Alors, autre chose, le reste. Le reste, il existe. On peut en parler, on peut le récupérer. Donc, 29 divisé par 10, une variable. Je vais prendre une autre variable ici. Donc, par convention, on sait qu'on aime bien déclarer toutes les variables avant et après les utiliser. Parfois, les initialiser si vous voulez. En même temps, une variable reste. Donc, le reste de la division euclidienne reste, c'est égal à 29. On écrit modulo, symbole pourcentage, modulo 10. Cette fois-ci, je récupère le reste de la division. Oula, 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 on affiche reste. Donc, %d reste, %d. Avec une variable au début. Donc, on a 29, c'est 2, reste 9. Divisé par 10, bien sûr. 29 divisé par 10. Donc, voilà. Alors, les variables int et char sont ce qu'on appelle signés. Ça veut dire où on peut mettre des nombres positifs ou négatifs. Alors, attention au comportement de l'opération modulo qui change un peu de ce que l'on pourrait attendre pour les négatifs du vrai modulo mathématique, si vous avez fait un peu de maths en terminale, ce genre de choses. Sinon, ça ne pourrait pas vous inquiéter. Vous passez au positif, vous prenez le modulo, vous regardez ce qu'il se passe, voilà. Pof, pof, pof. Voilà, voilà. Donc, si vous voulez seulement... Alors, oui, les variables. Les variables sont en fait limitées pour le nombre maximal et minimal que vous pouvez stocker. Les chars, ça doit être quelque chose du genre 127 le positif, 126, moins 126 le plus gros négatif. Si vous mettez une valeur plus grande que 127, par exemple, en supposant que j'ai raison que ce soit bien 127, la plus grande valeur qu'on peut mettre dans un char, d'ailleurs, on va le vérifier tout de suite. Hop. Val égale 128. Donc, en fait, la valeur va être coupée à 127 et ensuite, on va repartir tout en bas du compteur, c'est-à-dire on va repasser dans les négatifs. On appelle ça un overflow, un débordement. Donc, on va afficher notre caractère comme un nombre. Donc, pour ça, on va le convertir en int. On va faire ce qu'on appelle un cast. J'en parlerai plus tard. Donc, parenthèse int, c'est pour le convertir en entier. Avec toutes les choses étranges qui peuvent se passer. Par exemple, si vous prenez un entier et que vous le convertissez en char, bam, vous coupez toutes les valeurs qui sont au-dessus de 255, si jamais vous avez un char signé, ou 127, j'espère, si jamais il est non signé comme c'est le cas ici. On compile. On va voir ce qu'il se passe. Voilà. Moins 128. Donc, les valeurs, ça doit être plus 127, moins 128, c'est ça. Voilà. La plus grande valeur positive, c'est 127. La plus petite valeur négative, c'est 128. Donc, si on déborde de 127, paf, en recommençant tout en dessous du compteur, c'est-à-dire à moins 128, puis après... Moins 127. Pardon. 128, ça déborde, ça fait moins 128. 129, ça augmente de 1, donc ça fait moins 127. 130, ça augmente de 2, donc ça fait moins 126, et ainsi de suite. Voilà. Donc, petite chose qui peut arriver lorsque vous faites des programmes, que vous faites de trop grosses additions, que vous avez des valeurs trop importantes, ça peut, hop, déborder du compteur, repasser dans le négatif, et ça peut être embêtant, par exemple, si jamais vous faites une boucle, en pensant que la valeur sera toujours positive. Voilà. Donc, comme ça, vous pouvez vous retrouver avec une boucle infinie, parce que vous vous mettez dans votre condition de la boucle. On verra les boucles dans la prochaine vidéo. Vous mettez dans la condition de votre boucle. Il faut tout le temps que ce soit plus petit que 300, mais pour un char, ce sera tout le temps vrai. Donc, c'est les genres de petites erreurs qui peuvent, comme ça, venir se glisser sournoisement dans votre code, et vous les faire chercher pendant des heures, alors qu'en fait, c'était quelque chose de tout bête, mais il fallait être prévenu. Donc, je tiens à vous prévenir pour toutes ces petites choses qui peuvent arriver. Alors, les casts. Donc, on peut caster, par exemple, dans Val, on peut mettre la valeur du reste. Donc, même chose qu'avec les valeurs char, les types char, ça va couper, et le compteur, remettre le compteur à zéro à chaque fois que vous débordez la taille maximum d'un int, qui est quelque chose du genre, peut-être un million, quelque chose dans le genre. Je ne sais plus exactement, c'est assez énorme. Pour un usage courant, c'est correct. Si vous avez besoin que vos chars montent jusqu'à 255, de zéro à 255, c'est quelque chose de très courant, et c'est tout à fait possible en mettant non signé, unsigned, devant. Donc, c'est un autre type, c'est le type unsigned char. Vous avez aussi le type unsigned int. Donc, ces petits plats, par deux zéros, ne contiennent jamais de valeur négative, et montent plus ou moins deux fois plus haut. Donc, ça monte jusqu'à 255. Donc, pas de soucis, pour les caractères, vous pouvez toujours les placer comme avant. Ce n'est pas de problème. Je peux mettre 254, j'aurai l'avant-dernier caractère. Et donc, je peux imprimer le... Alors, on va commencer. Donc, par C, du coup, ce ne sera pas exécuté, mais voilà. On va afficher le caractère en tant que caractère. Je voulais mettre %d tout à l'heure, mais j'avais mis %d tout. Alors, pas d'inquiétude. Voilà, donc, un caractère bien. C'est bizarre, puisque 254, si vous faites le maneski, c'est dans les caractères qui ne sont pas standards. À partir de 77, c'est fini. Pardon, 63. Je vais vous mettre 62. 63, par exemple, qui est un caractère. Il faut recompiler. Quel est le caractère ? Interrogation, par exemple. Voilà, donc les types. Alors, une petite chose avant de se quitter. pour finir, emboîter les conditions. Donc, un dernier type, le type boolein. Un type boolein peut prendre que deux valeurs. Vrai ou faux. Alors, vrai, en fait, sera converti en vrai toute valeur non nulle. Là, val vaudra 1. On peut essayer de l'afficher comme un nombre. On le casse en nombre pour voir ce qui se passe en mémoire. boule, 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 boule. Re. Alors, pour les bouleins, en fait, il nous faut... Donc, c'était introduit dans une révision du C, le C99. Donc, il faut inclure... C'était des boules. C'était des boules. Point H. Voilà. Donc là, c'est bon. Par contre, on a quelques soucis de... Voilà. Petit bug. Voilà. Donc là, la valeur est convertie à 1. Je vais dire de plus. Donc, pourquoi les bouleins ? Les bouleins servent pour les conditions. On a la valeur vraie, on a la valeur fausse. On va construire une condition qui va récupérer une valeur boolean et si jamais ça vaut vrai, ce qui est dans les accolades sera exécuté, sinon, ça ne sera pas exécuté. Donc, if val, si jamais la valeur boolean ici est vraie, printf. c'est vrai. Sinon, printf, c'est faux. Voilà. Donc là, on compile et du coup, c'est vrai. Parce que ça va aller à... Si je mets 0 ou false, c'est faux. Donc, on peut mettre des conditions du genre 1 est égal à 2. On sait que c'est faux. Donc, c'est double égal pour comparer. Et dans ce cas-là, avec le double égal, on produit la valeur 0. Et voilà. if ne rentre pas dans le if, il rentre dans le else. Le else est en facultatif. Donc, on peut directement l'écrire ainsi. Voilà. Et donc, on peut faire des tests sur les variables. Là, c'est bien intéressant. Donc, je prends une valeur int nombre. Donc, imaginons que le nombre a été récupéré par une valeur de l'utilisateur. Si je mets n, c'est 42. On écrit quelque chose. Par exemple, c'est la réponse. Sinon, ce n'est pas la réponse. Donc, vous voyez que ça va permettre d'introduire, une fois qu'on arrivera à récupérer les entrées des utilisateurs, un traitement qui dépend de l'entrée. Donc, c'est le début d'un vrai programme. Donc, je vous laisse jouer avec les comparaisons. Donc, il y a plusieurs opérateurs de comparaisons. plus petit, plus grand, égal, différent, moins d'exclamation égale. Voilà. Donc, le truc à ne pas faire, c'est placer un égal simple qui modifierait la valeur de n, puis convertirait n en booléen. Ce qui serait toujours vrai, puisque 42, c'est toujours différent de 0. Donc, c'est toujours vrai. Donc, cette ligne-là modifie la valeur de n et vaut tout le temps vrai. Parfois, il y a des gens qui font ça et c'est voulu. Mais, tant que vous n'êtes pas parfaitement à l'aise, évitez ce genre de choses. Voilà, ce sera tout pour cette première vidéo. Demain, on verra les boucles et on fera notre premier mini-jeu. Enfin, demain, à la prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada